Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop, c'est Hugo. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter la Streamcam de chez Logitech, une caméra spécialement dédiée pour le streaming. C'est parti ! C'est enfin fini le temps où tu devais choisir une caméra pour tes streams et que tu galérais pendant des heures et des heures pour trouver la bonne. Logitech a sorti il y a quelques mois pour cette petite Logicam, je te la présente là tout de suite. Une petite caméra très compacte à un prix très abordable. A l'heure actuelle, tu peux la trouver sur des sites marchands à 100€. Il y aura un lien dans la description comme d'habitude si tu veux aller la checker. On va parler de cette petite caméra très bien et très compacte et surtout de très bonne qualité pour son prix. Alors bien sûr, c'est une caméra dite pour les PC. Ce n'est pas un vrai appareil photo, une vraie caméra comme actuellement en face de moi pour me filmer. Ce n'est pas la même taille de capture, de capteur pardon. Ce n'est pas la même taille de définition, etc. En parlant de définition, ici, on se trouve sur du 1080, c'est-à-dire en 1080p, donc tout ce qu'il y a de plus normal pour du stream sur Twitch. De toute façon, c'est la limite qu'on peut streamer sur Twitch. Et en 60 images par seconde, ce qui va te permettre d'avoir une caméra assez fluide pour tes streams. Alors, on va faire un peu de technique. Celle-ci a une ouverture de f 2.0 pour te donner une heure d'idée. Alors, maintenant, on va observer le design de celle-ci, car celle-ci a un design assez réussi, je trouve. Même si elle est assez imposante par rapport aux autres caméras que Logitech faisait juste avant. Voilà, je vais vous la laisser regarder. Alors, celle-ci existe en plusieurs versions. Moi, j'ai la version blanche. Donc, c'est très rare d'avoir des caméras blanches pour tout simplement faire des streams. Une caméra blanche, c'est très rare. On a une version noire, si vous le souhaitez. Là, j'ai la version blanche. Donc, si tu veux faire ton setup entièrement en blanc, c'est possible maintenant. Alors, celle-ci arrive avec un trépied pour l'accrocher directement sur l'écran de ton ordinateur. Voilà, hop. Ou soit pour la positionner sur une table. Si tu transportes ta caméra avec ton PC portable, tout simplement, tu n'as tout simplement qu'à régler. Hop. Automatiquement. Pour que celle-ci soit au bon format et le mieux adapté pour faire des streams si tu es avec ton PC portable hors de ton setup classique. Alors, celle-ci est entre guillemets moderne. Parce que, voilà, elle est enfin rentrée dans la norme. Elle est avec un petit tipsé. Donc, ça va être du tipsé. Alors, si tu n'as pas d'entrée tipsé, soit achète un hub, soit change le boîtier de ton PC. Ou si, par chance, ton écran fait hub et qu'il a une entrée tipsé, ça peut être arrangeant. Voilà. Alors, cette caméra a une autre particularité. C'est qu'on peut, comme ceci, la déclipser, hop, et la passer au format portrait. C'est-à-dire que vous pouvez passer en mode paysage et en format portrait sur cette caméra. Ce qui va vous permettre de vous filmer pour vos TikTok ou pour vos streams. Bien sûr, parce que cette caméra est dédiée pour ça. dans un autre format pour y ajouter de la personnalité. Alors, ce logiciel Capture, LogiCapture est très facilement installable. Vous n'avez tout simplement qu'à aller le télécharger sur Logitech ou en tapant sur Google LogiCapture. Ce logiciel s'installe très rapidement et vous demandera simplement de vous inscrire si vous voulez accéder à toutes les options de ce logiciel. Alors, ce logiciel va vous permettre de plein de choses. Il va vous permettre de créer des scènes pour vos live Twitch ou live YouTube. Comme sur OBS. Vous allez pouvoir configurer de 1 à 4, voire 5 scènes si vous êtes chanceux. Vous allez pouvoir régler toutes les sources entrantes dans ce logiciel. C'est-à-dire vos micros, vos caméras et vos scènes. C'est-à-dire vos jeux, vos différents écrans, vos différentes fenêtres affichées sur votre ordinateur. Mais surtout, vous allez pouvoir avoir accès à tous les paramètres de la caméra. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y activer un recadrage tout autour afin d'avoir une stabilisation de celle-ci. Vous allez pouvoir aussi avoir un suivi de visage. C'est-à-dire que celle-ci va vous cadrer et suivre votre visage dans la pièce pour que vous soyez tout le temps cadré lors de vos streams. Pouvoir mettre des bordures de couleurs tout autour de votre caméra, que ce soit bleu, rouge, jaune, noir, blanc, etc. C'est à vous de choisir surtout la dimension, etc. Alors celle-ci a l'option pour faire un autofocus. L'autofocus ne marche pas des masses, des masses par rapport par exemple à un ZV10 comme celui-ci. Mais ça fera largement l'affaire lors de vos streams. De toute façon, la caméra sur vos streams va être toute petite en bas à gauche ou toute petite en bas à droite, tout simplement. Alors vous allez pouvoir aussi régler tous les paramètres de la caméra. C'est-à-dire que ce soit la qualité de résolution. Vous allez pouvoir la switcher entre 720 et 1080, etc. Vous allez pouvoir augmenter le nombre de Hertz, en gros le nombre d'images par seconde de votre caméra. Vous allez pouvoir faire du 50 et du 60, tout simplement. Pour conclure sur cette caméra, c'est une très bonne petite caméra pour son prix. N'allez pas acheter une grosse caméra comme celle-ci. Je n'arrête pas de la rabâcher, mais voilà. Comme par exemple celle-ci ou d'autres caméras avec un budget beaucoup plus important. Je rappelle que celle-ci coûte seulement autour des 100 euros. Celle-ci vous permet même d'avoir un petit micro, donc c'est ce qui est super intéressant. Bon, je ne vous conseille pas d'utiliser ce micro-là. Parce que je vous rappelle, pour vos streams ou pour vos vidéos YouTube, il vaut mieux avoir un vrai micro parce que ce qui compte dans une vidéo ou dans un Twitch, c'est le son de votre voix ou le son de votre image. L'image, elle peut être super jolie, mais si vous n'avez pas un son sympathique, chaleureux à entendre, personne ne va rien comprendre et tout le monde va quitter votre vidéo tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette caméra Logitech vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501